Bonjour Christine Lagarde. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir répondre aux questions de BFMTV. Votre parole est rare. Vous étiez jusqu'à il y a quelques jours directrice générale du FMI, le FMI, le FMI, et vous prendrez vendredi la tête de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous êtes prête ? J'espère que je suis prête. J'ai cette espèce de temps étrange où je ne suis plus directrice générale du FMI et pas encore présidente de la BCE et où la parole présente un élément de liberté dont je n'abuse pas évidemment mais qui me permet de regarder les choses avec un tout petit peu plus de distance que je ne le ferai dans quelques jours où là la parole sera beaucoup plus mesurée, les mots pesés au trébuchet et où je serai très très attentive évidemment au message. On va profiter de cette petite parenthèse du coup. Vous êtes la première femme à diriger cette très puissante institution de la zone euro. Bon, chez vous c'est presque une habitude parce que vous étiez la première femme pour le FMI, la première femme à Bercy. Avant cela, vous étiez déjà la première femme à la tête du plus grand cabinet d'affaires américain. Est-ce qu'il y a une méthode, Christine Lagarde ? Non. Franchement, on m'interroge souvent sur cette question-là. Je pense que tout au long de ma vie professionnelle, je me suis trouvée aux bons endroits, au bon moment, avec le bagage nécessaire. Et surtout, en général, je n'ai pas hésité à prendre des risques. Vous avez osé. Vous vous dites, il y a des moments où j'ai osé. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez eu peur parfois ? Vous l'avez redouté ? A posteriori, vous vous dites, mais pourquoi j'ai accepté un truc pareil ? C'est arrivé la première fois quand je suis rentrée en France à la demande du président Chirac qui souhaitait que je devienne ministre chargée du commerce extérieur. Je quittais une situation très enviée, très agréable à Chicago, où j'avais mes habitudes et une direction du plus grand cabinet d'avocats au monde à l'époque. Je me suis dit, pourquoi tu pars ? Le destin vous appelle, le devoir aussi vous appelle. Je crois que je suis aussi une femme de devoir. Et puis ensuite, il faut remonter les manches, se jeter à l'eau, faire le job et puis susciter l'enthousiasme des équipes, s'entourer des plus compétents, leur donner envie de travailler. Il y a quand même une forme de plaisir au-delà de ça. Vous êtes heureuse, là, de prendre la tête de la BCE ? C'est un défi. Chaque fois qu'on bifurque, qu'on change d'orientation, qu'on prend la direction d'une nouvelle institution comme ça, il y a un défi, c'est une nouvelle aventure. Et ça, c'est très exaltant. Vous parliez des équipes. Vous allez présider avec, autour de vous, un conseil des gouverneurs. Alors ces gouverneurs, ils sont divisés sur les dernières mesures de relance qui ont été prises par Mario Draghi, qui était donc l'ancien directeur de la BCE. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils l'ont dit tout haut. Ils l'ont même dit parfois dans la presse. Ils montrent les muscles. Est-ce que c'est une forme de fronde qui vous attend ? J'espère qu'on sera capable de travailler dans une atmosphère pacifiée. Parce que moi, j'ai besoin d'une équipe. J'ai toujours su travailler en équipe. Et j'espère que leur permettant de s'exprimer, ménageant des instances de dialogue peut-être un peu plus que ce qu'avait fait l'extraordinaire président Draghi, on arrivera à une pacification de la relation et à un conseil des gouverneurs qui aura des débats où les désaccords subsisteront sans aucun doute, mais où une fois que la décision sera prise, on pourra ensuite mettre en œuvre la politique monétaire de manière efficace. Ce que je crains surtout, ce sont les débats qui permettent les prises de position des uns et des autres, mais qui en fait n'aboutissent pas à une grande efficacité en termes de courroie de transmission de la politique monétaire. Vous avez quand même des cailloux dans votre chaussure ? Non, ce n'est pas ma chaussure à moi. Je m'en fiche, franchement. Mais ce qui est important, c'est que si on prend des décisions de politique monétaire, si on essaie d'encourager l'investissement, si on essaie de stabiliser les prix, comme c'est la mission impérative de l'institution, qu'il n'y ait pas des francs-tireurs au sein de l'équipe pour amenuiser et réduire la portée du travail que l'on fait. C'est ça qui m'importe le plus. Mais vous n'êtes pas encore complètement sûr là-dessus. Vous avez quand même un doute. C'est toujours une aventure humaine. Quand tout d'un coup une nouvelle équipe se rassemble autour de vous, on sera 25. Il va falloir qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, qu'on se jauge, qu'on s'évalue, qu'on arrive à travailler ensemble. Moi, je ne suis pas guidée par autre chose. C'est pratiquement que des hommes dans ce Conseil des gouverneurs. Vous allez être leur directrice. Est-ce que quand je dis ça, je tombe dans le cliché ou est-ce qu'il y a quand même un peu de vrai ? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est la réalité, malheureusement, mathématique et génétique de l'opération. Est-ce que ça a pu jouer dans le fait qu'ils montrent un peu plus leurs muscles ces derniers jours ? Je ne sais pas. S'ils le font, c'est mal me connaître. Mais je pense qu'à l'occasion de toute transition comme ça, d'abord, on règle un peu les comptes du passé et puis on établit le territoire pour l'avenir. Ça, ça me paraît assez banal comme comportement, finalement. Globalement, comment vous voyez votre mission ? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs ? L'avantage, d'une certaine manière, de cette Banque centrale européenne et de sa présidence, c'est qu'elle a un mandat qui est un impératif, qui est celui de la stabilité des prix. C'est le mandat premier. Il y a d'autres banques centrales qui ont un double mandat. Par exemple, la Fed aux États-Unis a le mandat à la fois de la stabilité des prix et de l'emploi. Les Européens, au moment où ils ont décidé de mettre en commun leur monnaie, ont décidé qu'il y aurait un impératif, donc un seul élément dans ce mandat, c'est la stabilité des prix. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer ça ? Est-ce que vous ne dites pas, tiens, il faudrait aussi s'occuper de croissance et d'emploi ? Alors, ça, c'est le mandat impératif, essentiel. Il y a par ailleurs tous les objectifs qui sont poursuivis par le législateur européen, au service duquel la Banque centrale européenne doit se mettre. Mais l'objectif primaire, c'est la stabilité des prix qui est menée essentiellement par la politique monétaire. Une des contraintes à laquelle vous allez devoir faire face, c'est aussi les divisions. Vous avez dit, lors de votre audition pour devenir patronne de la BCE, vous avez cité Paul Valéry qui dit « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences ». Concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que c'est très sympa, on a tous envie de ça, mais est-ce que c'est possible ? D'abord, je crois que Paul Valéry a été un immense Européen. Il a dit ses paroles et les a écrites immédiatement après la guerre. Et je pense qu'il y a eu une espèce de résonance avec l'Europe. Et c'est un parcours qui s'inscrit dans le rassemblement de forces qui étaient contraires, qui se sont opposées. Et c'est pour ça que je crois que l'éloge de la diversité, ça n'est pas seulement quelque chose d'élégant et de bien écrit, c'est aussi le travail systématique qu'on doit faire sur soi et avec les autres pour arriver à trouver les éléments de consensus, pour arriver à trouver un chemin commun, pour arriver à bâtir cette maison qu'est l'Europe et à le faire pierre après pierre ensemble. Et je suis, moi, convaincue, vraiment. J'ai quand même un peu de bouteille maintenant et beaucoup de cheveux blancs. Dans toutes les fonctions que j'ai exercées, la diversité a été une source de force. Ça a donné une palette de visions, de perspectives, d'histoires, de cultures, de langues qui permettent d'enrichir à la fois le processus de décision et la manière dont ensuite on met en œuvre et on obtient les meilleurs effets. Mais est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de se finir et d'être forte ? Votre prédécesseur à la tête du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a déclaré il y a quelques jours « Je crains que l'Europe aujourd'hui ne soit en train de passer en seconde division ». Est-ce que vous le redoutez aussi ? Moi, je pense d'abord que dans l'adversité, on se rassemble. Et je constate que dans le cadre de la sortie de la Grande-Bretagne, le fameux Brexit, on a assisté à quelque chose qu'il y a trois ans, on n'aurait jamais imaginé. C'est-à-dire 27 États membres qui sont restés soudés comme un seul homme. Michel Barnier a fait un travail magnifique. Mais sous son impulsion et dans l'adversité, les 27 sont restés ensemble. On ne l'aurait jamais imaginé il y a trois ans. Donc je pense que dans un monde qui est très bouleversé, où on voit des espèces de plaques se heurter, où la Chine et les États-Unis sont en train de trouver très difficilement un équilibre, l'Europe a une place fondamentale. Et il ne faut surtout pas qu'elle passe en deuxième division. Je crois qu'elle constitue à la fois une image, un parcours, même s'il est laborieux, même si on a passé son temps à sauter des obstacles et à le faire de manière lente et parfois exaspérante, on constitue à l'égard du monde un chemin incroyablement différent. Alors est-ce que pour être plus fort, il faudrait faire comme Donald Trump, oser le protectionnisme, une forme de protectionnisme ? Je ne pense pas que le protectionnisme soit propice ni à la croissance, ni aux échanges. Et je pense que la richesse des échanges est absolument indispensable. Si on a des hommes, des capitaux, des produits, des services qui peuvent s'échanger, passer les frontières, on sera en mesure de répondre à des défis qui sont d'ordre mondiaux, qui ne sont pas protectionnistes. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement à jouer dans un jeu où on n'a pas les mêmes règles que les autres ? On a les mêmes règles. Simplement, elles ne sont pas toujours appliquées de manière loyale. Et là, je crois qu'il y a vraiment un devoir de vigilance, un devoir de protection, pas de protectionnisme, de protection des règles du jeu. Lorsque certains jouent de manière déloyale, il faut ramener tous ceux qui joueraient de manière déloyale. Je crois que c'est ça la version de l'OMC, du FMI et de toutes les institutions qui favorisent la mise en commun. Mais Donald Trump est un peu déloyal d'après vous ? Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Pas du tout. Je crois que tous les acteurs déloyaux, qui ne respectent pas les règles qui ont été consenties dans des traités internationaux, dans des organisations internationales, multilatérales, il faut ramener tout le monde dans la maison. Tous, mais vous ne direz pas qui ? Pas lesquels ? Non, parce que parfois ce sont les uns, parfois ce sont les autres. Justement, sur cette capacité à être ensemble, il y a une chose qui manque. Vous allez quand même être à la tête d'une banque centrale qui est pour la seule monnaie au monde qui n'a pas de budget véritablement qui va avec. Est-ce qu'il faut accélérer le budget européen ? Je me réjouis, moi, que les ministres des Finances, au sein de l'Eurogroupe en particulier, aient décidé du principe d'une capacité budgétaire commune. Il restera au chef d'État à développer et à avaliser ce principe. Le montant, pour l'instant, est assez faible. Mais c'est un premier pas dans une direction qui me paraît indispensable. Et pas seulement pour la compétitivité, mais aussi pour la stabilité. Sur le Brexit que vous évoquiez tout à l'heure, Dominique Strauss-Kahn, toujours lui, estime qu'il est temps d'en finir. Énième accord sur le fait qu'il y aura une sortie avec Accor. Alors, encore un accord, je dirais, mais c'est le énième. On a l'impression qu'il reste un flou. Est-ce que ça ne devient pas grotesque, voire néfaste ? Je pense que ça reflète tout simplement le sentiment des Britanniques en particulier. Je crois que si toute personne qui connaît un peu un Anglais ou des Anglais ou qui va de temps en temps en Angleterre le perçoit de manière très évidente, ça dure depuis longtemps, il faut arriver à trouver une issue. Ça fait bien longtemps que ça dure, puisqu'on passe de report en report. Donc là, on en est au deuxième report, il faut arriver à en finir. Oui, il faut arriver à en finir. Vous allez vivre en Allemagne à Francfort, vous succédez à un Italien, Mario Draghi. Est-ce que vous restez française ? Est-ce qu'il reste au niveau où vous êtes, c'est-à-dire ce niveau de mondialisation, une façon d'être, une façon de vivre l'économie qui est différente de l'anglo-saxonne, qui est différente de l'Allemagne et qui reste une façon française de regarder l'économie ? Je vais vous dire, c'est très simple. Je me sens profondément normande, française, européenne et citoyenne du monde. Et je pense qu'on peut arriver à intégrer toutes ces dimensions et à les enrichir les unes les autres. Et l'identité culturelle, le rapport à la langue en particulier, sont des dimensions qui pour moi sont fondamentales. Quand vous regardez le pays parfois se crisper, quand vous regardez ce qui se passe à la SNCF, la très grande grève qui est attendue le 5 décembre, est-ce que vous ne désespérez pas de la capacité à réformer dans ce pays ? Il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage et continuer. Je pense qu'il y a toujours un travail profond d'explication, d'éducation, d'identification de ce que sera le paysage demain, quelle sera la conséquence de la réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'il faut essayer de protéger les retraites et d'en préserver le caractère bien particulier. Mais il faut absolument que notre pays, dans sa richesse et sa diversité, puisse avancer et puisse se moderniser. Il faudra que même s'il y aura peut-être des moments où le pays va être à nouveau paralysé ? Je suis convaincue qu'ensemble, les partenaires sociaux, parce qu'il faut inclure tout le monde, vous savez, l'avantage d'avoir été pendant 8 ans directrice générale du FMI, c'est que j'ai vu se réaliser dans un certain nombre de pays des réformes. Dans certains, ça a très bien marché. Dans d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Partout où les réformes ont fonctionné, où ça a marché, on a fait appel à la culture, à l'identité et au dialogue. Je vais vous donner un exemple qui va vous paraître étonnant. On a fait un programme avec la Jamaïque, qui était dans une situation terrible. Niveau d'endettement, déficit budgétaire terrible, déséquilibre profond. Les Jamaïcains ont décidé ensemble de s'attaquer à leurs problèmes. Ils ont appelé à la rescousse la musique, le reggae. Si vous cherchez un peu, inflation, reggae, vous allez trouver une bande sur YouTube qui vous explique que l'inflation, ce n'est pas terrible. Il faut absolument lutter contre l'inflation. Plus facile de réformer au reggae en Jamaïque qu'en France ? Simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut que tout le monde puisse s'approprier le projet. Quitte à ce que ça passe par la musique. Quitte à ce que ça passe par la musique. Quitte à ce que ça passe par des explications sans fin. Il faut que ce soit ancré dans une identité. Cela dit, l'identité, la manière de s'exprimer des peuples. Je voudrais quand même vous entendre là-dessus. Il y a une forme de contestation populaire souvent violente. Même si c'est sous des formes diverses, mais c'est quand même brusque et rapide dans le monde entier. Et partout, il y a une constance. C'est la défiance de la mondialisation, des élites et des institutions. Vous êtes à la charnière de ces trois points. Est-ce que vous entendez cette défiance ? Je ne sais pas seulement que je l'entends. C'est qu'on essaie de l'entendre, de la comprendre. De l'analyser, d'identifier des solutions. Il y a un troisième élément que vous ne mentionnez pas. Moi, je trouve chaque fois la racine de ces révoltes. Les inégalités ? Les inégalités, mais la corruption. La corruption est une espèce de cancer qu'on retrouve pratiquement dans tous les cas de figure actuelles. Et je pense que la lutte contre la corruption, la transparence dans de multiples domaines qui vient soutenir le combat contre la corruption et toutes les mesures qui seront prises et qui sont prises par certains pays pour réduire les inégalités, inégalité de naissance, inégalité d'opportunité, inégalité de fortune, pour permettre une plus grande cohésion sociale, ça fait partie vraiment des nécessités. Vous avez le sentiment d'avoir fait avancer ces points-là quand vous étiez à la tête du FMI ? Est-ce que vous avez des regrets ? Oui, oui, oui. On a beaucoup travaillé sur le rapport entre inégalité et croissance, démontré, je crois, maintenant, sans qu'il y ait beaucoup de doutes, la corrélation entre inégalité excessive et croissance soit faible, soit très accidentée, ce qui milite en faveur d'une réduction des inégalités pour avoir une croissance plus soutenue et plus stable. Ça, ce sont des travaux que j'ai profondément encouragés et qu'on a essayé de diffuser aussi à l'intérieur de nos programmes. On a aussi, et sous mon autorité, mis beaucoup l'accent sur la protection sociale, c'est-à-dire quand il faut prendre des mesures, parce qu'il y a parfois des situations où les pays sont dans une impasse financière totale. Il faut prendre des mesures. À ce moment-là, il faut impérativement protéger les plus exposés, les plus démunis, les plus faibles. Et il faut donc un filet de protection sociale qui soit préservé, quelles que soient les circonstances. Mais ceux qui sont pointés du doigt, mondialisation, élite, institution, est-ce que vous estimez qu'ils ont une part de responsabilité dans ces blocages, ces violences ? Mais tout le monde est responsable. Il n'y a pas les uns qui seraient à l'écart et les autres qui seraient les boucs émissaires. Je crois que la mondialisation a procuré énormément d'avantages, a mis fin à des situations de famine terribles dans un certain nombre de pays, a permis la réduction du coût de tout un tas de produits de consommation. Mais en même temps, elle a mis à l'écart des pans entiers industriels et régionaux qu'il faut, par des politiques intelligentes, réactiver, réindustrialiser, et des gens qui sont protégés dans ce cas-là. Dans les mots d'ordre, dans les réflexions, notamment de ces contestations populaires, il y a une question sur la croissance ou alors au contraire la décroissance. Est-ce que vous, vous estimez que la croissance reste un horizon indépassable ? Je fais partie de ceux qui pensent que la croissance durable à tous égards, avec le respect de l'environnement qui s'impose, une croissance stable et une croissance inclusive sont des impératifs, oui, absolument. Qui reste donc l'objectif quand même numéro un. Oui. Les outils de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que vous aurez dans votre mallette ? D'abord, je voudrais vous poser une question qui va peut-être vous paraître très basique, mais moi, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir des taux négatifs. C'est d'ailleurs nouveau, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'économie mondiale. Je n'arrive pas à comprendre qu'on me donne de l'argent en plus de m'en prêter. C'est-à-dire, comment ça marche concrètement ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est possible ? D'abord, les taux négatifs ne s'appliquent pas aux dépôts de vous et moi. Enfin, imaginons, on nous a surprendu qu'il fallait regarder ça. C'est un taux négatif qui s'applique uniquement à certaines catégories de dépôts des banques au-delà d'un certain seuil, puisqu'on a maintenant un système de protection qui permet de les garantir du côté négatif. Ce qui a été mis en place, ce n'est pas pour pénaliser les épargnants, ce n'est pas pour pénaliser les banques, c'est simplement pour essayer de relancer l'activité et d'encourager l'investissement. Donc, c'est une politique qui a été nécessitée parce que ça fait partie des attributs de la politique monétaire disponible. Vous comprenez que ça puisse apparaître comme un monde à l'envers ? C'est intellectuellement difficile à comprendre. C'est intellectuellement difficile à comprendre et c'est mathématiquement mis en œuvre. Mais est-ce qu'on n'est pas du coup en train d'essayer de faire quelque chose qui... Je crois qu'il y a un moment où il faut se poser la question de la balance entre les effets positifs et les effets négatifs de ces taux d'intérêt-là. Et là-dessus, vous êtes inquiérée ? Jusqu'à quel point est-ce que ça favorise l'investissement ? Jusqu'à quel point est-ce que c'est supportable pour l'épargnant ? D'ailleurs, vous le disiez, c'est pour effectivement les gros dépôts. Est-ce que vous pourriez être favorable à l'idée de taxer les dépôts des particuliers ? C'est même pas d'actualité aujourd'hui. Ça pourrait l'être ? C'est une décision qui est prise par les banques. Ce sont elles qui déterminent dans le cadre de leur politique commerciale où elles décident de faire leur marge. Et alors concrètement, puisque les taux sont à zéro et même parfois à moins que zéro, qu'est-ce qui vous reste ? Est-ce que vous n'êtes pas déjà le pied au plancher si une crise arrivait ? Je ne vais pas discuter de la politique monétaire parce que d'abord, je ne suis pas encore en fonction. Je commence le 1er novembre, donc c'est un peu tôt. Et que deuxièmement, j'ai comme impératif absolu de rassembler autour de moi les membres du Conseil des gouverneurs. On sera 25 autour de la table. On doit tous en débattre. Et c'est dans ce cadre-là que la politique monétaire sera débattue et que les outils de politique monétaire seront examinés, explorés et qu'on appliquera ce qu'on appliquera. Est-ce que ça veut dire, alors là, sans vous demander si vous allez les monter, les descendre, etc., j'ai bien compris, mais qu'il faut une multitude d'outils ? C'est-à-dire, on parle toujours de la question des taux. Est-ce que vous, vous comptez sur d'autres outils ? Je pense que c'était avant 2011, parce qu'en fait, c'est Jean-Claude Trichet qui a engagé ce processus-là. On n'imaginait pas qu'on allait faire du quantitative easing. On n'imaginait pas que les banques centrales... C'est-à-dire pour les néophytes ? C'est une politique monétaire accommodante qui consiste à racheter des produits financiers, à alléger en quelque sorte le bilan des banques pour leur permettre de financer l'économie, pour faire simple. Personne ne l'imaginait. Donc, à l'époque, la Fed d'abord, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, ont procédé à ces politiques accommodantes pour éviter que ce qui était la grande récession financière ne devienne une grande dépression financière. Je pense que si des millions d'emplois ont été créés en Europe, si la croissance est néanmoins repartie, c'est aussi largement grâce à cette politique monétaire accommodante qu'il fallait à ce moment-là pratiquer, bien sûr. Vous arrivez à un moment où il y a un certain nombre de crispations au sein de l'Europe. On parle beaucoup de la montée des populismes. Il y a évidemment le Brexit qui vient. Est-ce que vous êtes confiante sur l'avenir politique de l'Europe ? Je crois qu'il y a une histoire dans laquelle on s'inscrit. Il y a un projet qui a été déterminé. Il y a un seuil critique que 27 États membres ensemble, constitue quand vous êtes en dialogue avec un pays comme les États-Unis ou avec la Chine, que vous êtes au sein de l'Organisation mondiale du commerce, que vous êtes en train de négocier des traités ou de prendre des positions sur la réglementation financière. Il faut impérativement être à poids, pas tout à fait égal, mais en tout cas jouer dans la même cour. Donc il faut rester dans la division de ces grandes masses économiques qui discutent ensemble. Et c'est la force de l'Europe lorsqu'elle est ensemble. Il faut, mais est-ce qu'elle peut ? Est-ce qu'elle le fait ? Elle le fait à la manière de l'Europe. C'est-à-dire que, comme souvent, c'est laborieux. On définit des objectifs, on travaille sur les consensus, parfois on est obligé d'y passer des jours et des nuits, et on finit par aboutir. Et je crois que c'est, je ne suis pas la première à le dire, Jean Monnel avait dit avant moi, et les fondateurs de l'Europe aussi, c'est bien souvent au travers de crises successives que c'est renforcer l'Europe. Donc c'est sans doute aussi comme ça qu'elle continuera à se renforcer. Et sur l'avenir de l'économie européenne, est-ce que, quand vous arrivez là, à la tête de la Banque Centrale Européenne, vous vous sentez plutôt sereine, plutôt optimiste ou alors inquiète ? La différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est qu'ils se trompent tous les deux et que l'optimiste est un peu plus heureux. Donc j'essaie d'être optimiste, quoi qu'il arrive, et de m'attaquer au travail qui sera le mien, avec le mandat qui est celui de la Banque Centrale Européenne, et avec 25 personnes autour de la table qui devront négocier, se mettre d'accord et ensuite marcher comme un seul homme. Mais ça veut dire que c'est une nature ou est-ce que ça s'appuie quand même sur des faits ? C'est mon tempérament de toute façon, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'inquiétude pour vous aujourd'hui ? Il n'y a pas de nuages noirs qui quand même seraient au-dessus de nos têtes ? J'ai dit quand j'étais directrice générale du FMI que c'est quand le soleil brille qu'il faut réparer le toit de la maison, empruntant ainsi à John Fitzgerald Kennedy. Je le pense toujours, même si les nuages s'accumulent, il ne faut pas pour autant s'arrêter de réparer la maison. Il y a des tas de chantiers en cours, il y a des tas de projets à compléter, à finaliser. L'union bancaire en est un, le marché européen des capitaux en est un autre, la dimension budgétaire commune au service de la compétitivité, au service de la stabilité. Ce ne sont pas des projets très glamour tout ça, mais ça permet d'avoir des fondamentaux solides qui permettent ensuite d'aller de l'avant ensemble. Vous allez donc être officiellement à la tête de la Banque centrale dans deux jours. C'est une nomination, vous aviez été aussi proposée. Est-ce que vous avez le sentiment que vous devez quelque chose, y compris à Emmanuel Macron, qui vous a soutenu ? Je ne dois rien à personne. Et si je dois quelque chose à quelqu'un, c'est à l'ensemble des institutions. Parce que vous savez que c'est un processus de nomination par le Conseil, avec l'avis du Conseil des gouverneurs, et avec l'avis du Parlement européen. Donc voilà, il y a un processus, j'ai suivi le processus, j'ai travaillé à chacune des étapes, et puis maintenant, il faut se remonter les manches et bosser. Quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même toujours faire ses preuves ? Toujours, tous les matins, tous les matins. Est-ce que vous avez peur du procès d'intention ? Oh mais il y en aura, il y en aura, je me rassure. On est des champions en ce domaine, mais il faut tous les matins recommencer, travailler et se dire, est-ce que je peux servir ? Est-ce que ça va faire avancer la cause européenne ? Est-ce que ça va permettre la stabilité ? Est-ce que ça va faciliter l'investissement ? Est-ce que les gens vont créer des emplois ? Est-ce que le niveau de vie va s'améliorer ? C'est tout ça qu'il faut. Je ne serai pas la seule à le faire. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut le monétaire, le budgétaire, les réformes structurelles. Il faut que chacun puisse participer. Ça n'avance pas sans le dialogue. Merci beaucoup Christine Lagarde d'être venue répondre aux questions de BFM TV. Vous prendrez donc vendredi la tête de la Banque Centrale Européenne. Merci à vous. Merci.